Salut ! Comme vous avez vu sur la vignette, on va se retrouver sur la petite review du casque Oculus Rift S que je viens de recevoir. Après l'Oculus DK2, après l'Oculus Rift, après le HTC Vive, après le Pimax, aujourd'hui j'ai décidé de prendre l'Oculus Rift S pour plusieurs raisons. Alors je vous mettrai en vignette la petite vidéo sur le Pimax si vous l'avez manqué. La raison principale c'est une question de coût, question de confort et puis question de logiciel également. Alors on va faire ça en plusieurs étapes. On va commencer par le unboxing, le déballage version française. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va regarder les accessoires, on va regarder le jeu en sim racing et on va regarder le jeu dans les jeux un peu plus traditionnels, ce que propose le store d'Oculus. Alors on va faire ça assez rapidement, histoire que la vidéo ne dure pas 3 heures. Ça sera fait. Hop, la caméra qui bouge, on est au-dessus. Alors la différence au niveau du casque par rapport à ce qu'il y avait précédemment, c'est qu'ici on est sur une résolution par rapport au Rift précédent qui est en 1280x1440. Donc c'est supérieur d'à peu près de 40% de pixels par rapport au Rift. Et on reste sur un champ de vision InfoV de 90 degrés. Ça c'est ce qui est un petit peu dommage. Et l'autre différence notable, c'est le 90 Hz. On passe à 80 Hz. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a plus de base. Et ça on va y revenir un petit peu plus tard. Donc ici, je suppose que c'est un outil sur rien de bien particulier. Il y a quand même les piles pour les touch. Je passerai ça plus tard, on s'en fout. Les touch. Alors, il me semble plus petit. Je peux me tromper. Que le Rift de base. Et l'anneau est sur le dessus, contrairement au Rift qui est sur le dessous. Il semble un petit peu plus petit. A confirmer. Je ne peux pas vous dire. Toujours les mêmes boutons ici. Le stick ici est un petit peu plus petit. Le Home et la gâchette sur le côté. Voilà, avec la fameuse Dragon. Voilà. Donc ça, rien d'extraordinaire. Rien de bien nouveau. Ensuite, on arrive au casque. Alors le casque. On va vous déballer ça. Je vais vous mettre ça sur le côté. Le casque. Alors, le casque semble également pas énorme. En tout cas, comparé au Pimax, forcément. Comparé au Rift, ça a l'air d'être pas forcément plus grand. Malheureusement, je ne l'ai plus. Alors, la différence. J'ai dit précédemment qu'il n'y avait plus de base. Donc on a caméra en façade. Caméra sur le dessus. Et caméra ici. Et ici à l'arrière. Voilà. Plus ici, la prise jack. Comme vous le voyez, il n'y a plus d'écouteurs intégrés. De ce que j'ai vu, il y a des écouteurs. Ici, on va les voir. Ici, les écouteurs. Plus ici, le micro. Et on a fait le tour. On a fait le tour. Donc l'intérieur du casque, je pense que vous allez le voir. Voilà, les lentilles sont d'une autre technologie. Mais du même FOV. Donc autre différence notable, c'est le harceau. Donc un tout nouveau système de fixation. Ça, ça semble pas mal. Franchement, je pense que ça devrait le faire avec le système. Comme je vous l'avais présenté sur le Pimax. C'est le serrage rapide qui vient du Vive Pro, si je ne me trompe pas. Alors, quoi d'autre ? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, il n'y a plus de réglages physiques, matériels, du IPD. Donc la distance interpupillaire. Donc ça, c'est visiblement logiciel maintenant. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a visiblement ça. Si j'ai bien vu, je ne sais plus. On peut reculer le casque en appuyant peut-être là. Oui, c'est ça. Ici, en appuyant sur ce petit bouton là. Alors selon la forme du visage, il y a peut-être l'écart. Voilà. Selon la forme du visage, il y a peut-être des lunettes. Je ne sais pas. A voir. A voir, à voir. Voilà en gros ce que j'ai à vous dire sur le casque. Je pense que je n'ai rien oublié. A mon avis, ça c'est également scratché. Donc on va pouvoir l'enlever. Pour pouvoir mettre du VR Cover peut-être plus confortable en cuir ou 6mm à voir. Voilà en gros. Donc j'ai téléchargé le logiciel pour pouvoir le mettre assez rapidement en route. Ici au niveau du câble. Alors la différence maintenant, c'est un USB. Ça c'était déjà présent. Et cette fois-ci un DisplayPort. Donc ce que j'ai fait moi et ce que je vais essayer. Je vous montrerai ça également dans la vidéo un peu plus tard. C'est j'ai acheté une rallonge USB plus une rallonge DisplayPort. Donc si ça fonctionne et je vous montrerai ça. Ça me permettra de jouer à une zone écartée de mon bureau. C'est-à-dire dans le salon. Donc j'ai pris deux rallonges de 5 mètres. On va voir. J'espère que c'est pas trop important que ça occasionne pas des soucis techniques. Donc je mets tout ça en place. J'installe le logiciel. J'installe le matériel. Et puis je pense qu'on a tout dit. On se retrouve pour la deuxième partie. Donc je vais brancher le petit casque. Il a reconnu qu'en fait c'était un Rift S. Allons-y. Configurer. Il a bien vu que j'ai mis sur le DisplayPort plus l'USB 3.0. Bon, je vais continuer. Mettre à jour le firmware. Alors on y va. Pour l'instant là, je vais faire un peu de bruit. Et je vais choper les deux petits. Voilà. Ici. Vous êtes là. Vous êtes là. Les piles. Alors est-ce qu'ils nous ont trouvé une façon un peu plus simple de les démonter ? C'est quelque chose de pas mal. C'est aimanté. Mais alors, ouais. Ça va. C'est correct. On ne va pas le mettre maintenant. C'est plus que correct. C'est même peut-être mieux fait que sur les anciens. Alors j'ai vu que certains avaient eu des soucis au niveau de l'installation du soft. Personnellement, moi j'avais déjà pas eu de problème avec le Rift 1. Là, encore moins parce qu'il n'y a qu'un seul USB 3. Donc forcément, c'est encore moins bon pour le micro. Quoi dire d'autre ? Alors, il est en train de clignoter. Vous n'allez pas le voir. Mais c'est pas grave. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Alors combien de bas costé sur Steam ? Hop. Voilà. Donc, mise à jour du logiciel. Toujours. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Non. Je ne sais pas si on va le voir de toute façon. Ça m'étonnerait. Vous verrez ça à la caméra. Le petit voyant qui clignote. Il est en train de l'installer. Contrairement au Pimax, je reviens là-dessus. Je suis désolé, c'est le dernier casque que j'ai eu en date. Il y a des petites protections ici. Je ne voulais pas montrer dans le unboxing. Petite protection ici pour le nez. J'ai l'impression que la place pour le nez est bien plus grande que sur le Pimax. Une chose que je n'ai pas non plus évoquée, c'est que le casque est en partenariat avec Lenovo. Encore une fois, je ne sais pas si on le voit. Mise au point de caméra. Voilà. C'est Lenovo qui a fait le casque en partenariat. Voilà. Le casque est à jour. Voilà. Vérification des capteurs du casque. Les caméras qui sont internes. Je vais vous faire de toute façon le test de jour et de nuit. Parce que visiblement, pour reconnaissant des mouvements de nuit, ça paraît un peu compliqué. Donc on va faire le test. Il n'y a pas de soucis. Là c'est juste l'installation. Je vous montre vite fait les différents paramètres. Il cherche les capteurs. Les capteurs, il ne doit pas en trouver beaucoup. Enfin, en tout cas, il doit checker les caméras. Je vais le mettre un petit peu comme ça. Peu importe. On espère ne pas avoir de soucis matériels. En parlant de sa stade, j'ai également voulu vous évoquer pourquoi je me suis séparé du Pimax. C'est pourquoi j'ai ce casque. On pourrait dire bas de gamme. Alors, veuillez rebrancher les cas de notre casque. Je vais pas les dire pour terminer. Moi c'est bon. Alors bas de gamme, non. En fait, comme j'ai fait l'investissement de changer mes 27 pouces en 32 pouces sur mes écrans. Triple screen incurvé. Et comme il fait très chaud dans la pièce où je suis. Les capteurs ne peuvent pas, veuillez débrancher le casque USB de votre ordinateur. Puis il est branché à nouveau. Et bien, on va essayer de faire ça. Je termine de le configurer et on revient tout de suite. Voilà, j'ai fini l'installation des contrôleurs. Comme vous voyez, le tracking est bon. Et effectivement, je sais pas si je me répète, j'ai fait la vidéo en plusieurs fois. Là, c'est clair. Les lentilles ont une bien meilleure définition. Quand on parle de 40% supérieur, je confirme que c'est beaucoup plus net, beaucoup plus précis. En tout cas là, sur ce que je vois. On va voir en simulation. Là, ce que vous entendez, c'est ma voix par le biais du casque, du micro, pardon, du rift. Donc ça me choque pas. Ça me paraît correct. Et j'ai également, vous voyez, j'ai pas le casque que j'ai d'habitude. J'ai également le son qui vient des haut-parleurs. Donc du casque Oculus. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Alors, chose que je voulais vous montrer. Là, vous voyez normalement, je regardais. Excusez-moi ce que ça donne. On va vous montrer ce que donne le casque. Ce sera mieux. Petit fail. Voilà. Allez, petite phase de gameplay. On est parti sur Assetto Corsa. Donc j'ai mis la résolution au maximum. Comme je l'ai sur mon triple screen. Je me suis mis en plus les détails au max. Avec SOL 1.2. Avec un combo, donc la voiture qui permet d'avoir une bonne visibilité. Et un circuit détaillé. Alors, petit souci, je pense que vous m'entendez très bien. Petit souci, c'est que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réduction de bruit sur le micro. Donc tous les bruits, entre guillemets, extérieurs, vous allez les entendre. Chose qui frappe, quand on a connu le CVA, la résolution est déjà meilleure. Et en plus, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus lisible. Ça, c'est vraiment intéressant. J'aurais pas cru que ça allait être autant un gap aussi important. Donc les affichages sont beaucoup plus nets, plus faciles à lire. Et le SDE, il est quasiment absent. Enfin, c'est étonnant par rapport à la résolution du pi max que j'avais. Le changement que ça occasionne. Alors oui, c'est pas mieux. De toute façon, on n'a pas la même résolution native. Donc forcément, c'est pas mieux. Mais par contre, aucun souci. C'est bien plus joli. En termes de consommation, bien évidemment, je suis tout seul. Donc ça tient un peu moins. Mais j'ai pas de chute, j'ai rien du tout. Là, je suis en train de tester en condition du bureau éclairé. Je vais vous faire un test juste après. Avec la lumière éteinte, je vais baisser la luminosité de la pièce. Pour en fait, essayer de soulever un problème qui avait été évoqué. En fait, qui dit que sans caméra de détection, le casque en lui-même a du mal à se repérer. Donc je ne saurais éclairé que par le biais de mes écrans. Donc ça, on va pouvoir voir ça. Forcément avec sol la nuit. Alors franchement, très honnêtement, très agréablement surpris. Je pense que vous pouvez confirmer, le micro n'est pas si pourri que ça. Et moi, alors, je pensais être déçu totalement des écouteurs. Paradoxal de dire ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'écouteurs. En fait, le son, je ne sais pas si vous voyez bien, sort ici en fait. De chaque côté, de par et d'autre du casque. Et ça ne me déplaît pas plus que ça. En fait, il faudra voir avec Tim Spic et tout ça d'affecter dessus. Mais en tout cas, non, c'est... Ah oui, oui, c'est sûr que c'est moins, peut-être moins immersif. Mais en tout cas, on est moins coupé du monde. Si quelqu'un vient et me parle, je l'entends clairement. Donc voilà, c'est peut-être le meilleur des deux mondes. Je ne sais pas. Tout dépend de vos choix, de votre configuration et de pas mal de choses. Mais en l'état, forcément, la qualité est moins bonne. Puisqu'on n'a pas le son qui arrive directement dans l'oreille. Il est juste au-dessus. Bon, c'est pas si gênant que ça. Et le tracking, pour moi, il est très bon. Voilà, que dire de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on teste tout de suite sans ou avec très peu de luminosité. Voilà, donc on se retrouve, comme vous voyez, son retour caméra de nuit. Non, pas de nuit. Je suis actuellement sur le jeu et je ne suis éclairé que par mes écrans. Pour l'instant, aucun souci. Bon, après, c'est sûr, j'ai trois écrans qui sont en train de m'illuminer. Donc, ce qu'on va faire, on va éteindre deux écrans. Et là, je confirme. Voilà, vous voyez le tracking. Ou alors, il a eu du mal. Il a eu du mal à trouver sa position. Donc là, j'ai un seul écran. On voit qu'il avait perdu quelques repères. Il essaye de se retrouver, de se repérer. Peut-être qu'une fois que c'est fait. Vous avez vu un test en direct. Ah oui, c'est un 32 pouces. Bon, limite, vous mettez une petite lumière. Et puis voilà, le tour est réglé. Mais là, vous voyez, je roule. Pas de soucis. Pas de saccades. Alors, je ne dis pas, si je mets mes mains devant, peut-être que ça va gêner. Mais pour la partie Simracing, pas de soucis particuliers. Ça roule tranquille. Donc voilà. Même avec peu de luminosité. Le tracking se fait. D'avant en arrière. Gauche, droite, sur les côtés. Aucun problème. Voilà en gros. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour en tout cas pour Assetto Corsa. On passe au jeu suivant pour voir ce que ça donne. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc juste quelques petits réglages à faire dans SteamVR. Voilà, bien placer le casque encore une fois pour avoir le meilleur rendu. Et avoir les affichages nets. Centre la vue. Voilà. On est bon. Donc encore une fois, ce qui est perceptible, c'est la netteté dans l'image. Les affichages sur tous. Et là, on peut vraiment voir la différence. Alors je vais essayer, comme d'habitude, pas trop bouger pour vous. .... ... ... bon peu importe à la conduite c'est pas là le principal surtout voir les graphismes de la fluidité alors encore une fois je compare par rapport à ce que j'ai testé précédemment le pimax au niveau de la netteté dans le casque la beauté les graphismes c'est pas non plus transcendant la différence je suis en super sampling 1.7 si je me trompe pas non non ce qui ce qui diffère vraiment ces champs de vision encore une fois je reviens là dessus je préfère un casque confortable sur la tête quelque chose qui se lance facilement plutôt que quelque chose que je bricoler pendant trop longtemps pour arriver à quelque chose d'acceptable donc non là ça me va vraiment bien encore une fois là le leçon on sait que c'est une des forces de race room mais dans le casque comme ça ça passe ça passe nickel donc c'est juste les écouteurs pour le pour mon retour retour son moi je trouve que les leçon est bien orienté ça me va très bien comme ça alors pourquoi j'ai pas choisi un autre jeu un peu plus récent comme Assetto Karsa competition alors je fais n'importe quoi pour la simple et bonne raison que l'heure où je tourne la vidéo il est pas en comment dirais-je il est pas en version finale il sort normalement la semaine où je vais sortir la vidéo donc voilà c'est la simple raison je vais pas revenir sur les petits problèmes de d'optimisation de la VR donc on va laisser le temps en jeu de sortir en version 1.0 et bien évidemment vous savez je le testerai en version finale il sera dispo sur la chaîne comme sur les builds que j'ai pu faire précédemment donc là écoutez en termes de simracing on va on va s'arrêter là si vous avez des questions sur ce sujet là propre n'hésitez pas à me demander moi même sans les caméras de tracking c'est parfait aucun souci quand une fois gauche droite pas de problème inclinaison avancé tout suit parfaitement j'ai pas eu décrochage de tous les tests que j'ai pu faire donc voilà au niveau de simracing je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à tester alors ce qu'on va faire c'est que ce chapitre simracing je vais l'arrêter là pour le test et puis dans la prochaine prochaine vidéo vidéo prochain chapitre excusez moi ça va être le test des jeux hors simracing voilà à tout de suite bon alors cette fois ci on se retrouve sur l'oculus hors simracing alors je vais vous montrer les quelques petites nouvelles fonctionnalités du casque donc là on voit la pièce en réel c'est une nouvelle fonctionnalité de l'oculus rift s en fait vous voyez un peu le bordel dans mon dans mon bureau alors on va montrer un peu le gardien comment le paramètre le gardien c'est la surface de jeu alors configurer gardien oui là il demande de faire face à ce que l'on veut là je vais mettre face à vous continuer configurer l'avant oui le sol il suffit juste de descendre toucher le touch en bas on remonte on valide la zone de jeu ici on touche le sol on reste appuyé et on marque en fait la surface dans laquelle vous souhaitez évoluer voilà on valide et on est d'accord voilà tout simplement ce que l'on vient de faire apparaître c'est le gardien qui avant devait se faire par rapport aux caméras là ça se fait par rapport aux caméras du du jour lui même je pense que j'avais rien d'autre à vous montrer non tout est là alors allez on va faire premier jeu hors silencing c'est du beat saber vous montrer juste le tracking bon j'espère que son sera pas trop fort non 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 C'est parti. J'ai tapé le contrôleur. C'est parti. 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 pour moi, c'est parti. 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 c'est parti.